Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette troisième vidéo bilan de Techniquement ce qu'il faut savoir. Depuis le dernier bilan, il s'est passé pas mal de choses sur la chaîne et vous n'êtes pas sans l'ignorer dans le monde. Commençons si vous le voulez bien par la chaîne. Pendant le temps écoulé depuis le dernier bilan, le nombre d'abonnés a été multiplié par plus de 2, tandis que le nombre de vues a été lui multiplié par plus de 3. Plusieurs caps symboliques ont été passés, comme celui des 10 000 vues ou de la centaine d'abonnés, pour atteindre à l'heure actuelle plus du double de ces deux valeurs. Au niveau des commentaires, j'ai eu droit néanmoins à des échanges avec des religieux qui tentaient de m'expliquer en quoi mon raisonnement était faux, puisque leur religion est d'origine divine et qu'elle raconte forcément la vérité. Certains ont même été plus ouverts au dialogue que d'autres, mais tous font de leur logique sur des présupposés indémontrables, ce qui les mène forcément à prouver des choses en contradiction avec la réalité. L'un d'entre eux, cela dit, a réellement tenté d'avoir une discussion avec moi, et cet échange a été un véritable plaisir pour moi à plusieurs niveaux. Pour commencer, l'échange en lui-même était très intéressant, puisque je devais trouver des façons d'expliquer des concepts qui me semblent évidents à une personne qui n'avait même pas connaissance de leur existence. Ensuite, un des autres intérêts de cet échange est qu'il m'a permis de voir en action différents processus psychologiques dont j'avais déjà rapidement parlé dans des vidéos par le passé. Ce fut donc un véritable délice d'avoir ces échanges, même s'ils étaient pour moi assez durs à avoir, puisqu'ils me forçaient à essayer d'adopter des points de vue faussés que je n'arrive pas réellement à comprendre. Néanmoins, quelques personnes ont laissé des commentaires beaucoup plus encourageants sur les vidéos, et je les en remercie. Cela fait un moment que je n'ai pas eu droit aux conspirationnistes de la Terre plate ou aux insultes racistes, et je pense vraiment que les trolls et abrutis de tous bords ont trouvé un terrain de jeu magnifique avec la pandémie actuelle. En parlant justement de la pandémie, vous n'avez sûrement pas manqué de subir le confinement qui fut instauré un peu partout dans le monde. Ce confinement a été pour moi l'occasion d'allouer plus de temps à la chaîne, ce qui m'a permis de faire passer le rythme de une vidéo par semaine à un rythme plus soutenu de deux durant toute la durée du confinement, mais également de faire pas mal de recherches pour des vidéos futures qui vont s'articuler de plus en plus et se répondre entre elles. La nouveauté depuis le dernier bilan est le lancement d'une troisième série de vidéos consacrées à la vision de la science dans la fiction, qui est, on ne va pas se le cacher, approximative au mieux, mais tombe régulièrement dans la caricature pseudo-scientifique sans aucun sens. Sachez que le deuxième épisode de cette série est prévu pour mi-septembre et abordera la saga Matrix. Deux prochains épisodes sur les merdes de l'évolution sont également en cours d'écriture, de même que pour la série sur le sexe dans le vivant, pour laquelle je n'arrive pas à trouver de noms pertinents. Si jamais vous avez des idées, vous pouvez me les laisser en suggestion dans les commentaires, je serai ravi de lire ça. Voilà, c'est donc la fin de cette courte vidéo bilan de Techniquement ce qu'il faut savoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les vidéos, à la partager, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo normale cette fois-ci de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.